Les mains qui parlent 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 bientôt davantage. Appelez-moi Piatty au téléphone. Allô ? Allô, M. Piatty ? Je vous passe M. Benz. Merci, mon ange. Non, 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 mon cher. Ceci ne s'adresse pas à vous, ne vous alarmez pas. Dites-moi, une certaine madame veuve Croche sort d'ici. Oui, c'est ça. Elle voudrait que je découvre le meurtrier de son mari. Merci. Par malheur, il paraîtrait que c'est notre ami Thaurox qui est à la faire en main. Enfin, quand je dis en main, elle est donc pensée. C'est cela même. Arrondir les angles, m'ouvrir toute grande les portes du 13 de la rue de l'Arsenal. Quand ? D'ici une heure. Parfait. À propos, comment va Constance ? Oh, non, ça va. Ne vous énervez pas. Nous en reparlerons une autre fois. À tout à l'heure. Je passe vous prendre. Je vous accompagne. J'adore visiter les lieux du crime. Comme vous voudrez. Mais je crains que le cadavre ne soit plus là. Oh, ça ne fait rien. C'est amusant quand même. C'est amusant quand même. C'est amusant quand même. Oh, zut ! Vous énervez pas, chère demoiselle, c'est bloqué. L'ascenseur fonctionne pas. Vous auriez dû nous prévenir, Piatty. Allons, allons, la marche à Piatty, j'aurais été la baissée du retard de police. Et puis, je vous croyais prête à tout pour conserver votre précieuse ligne, mon ange. Rezut ! La minuterie est traquée. On y voit, Goutte. Vous tourmentez pas, c'est ici. Puis, dimanche matin, on a eu le temps de repérer la bonne porte. Mais, pas le coupable. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous vous attendions, mon cher. Bonjour, commissaire. Bonjour, Piatty. Ah, je vous amène un ami. Je vois. Notre faiseur de miracles. Avis de vous retrouver, mon cher commissaire. Comment vont-ils, c'est Adrien ? Toujours envie de devenir gendarme, comme leur papa ? Notre ami Verobaitchik est ici sur l'instance de madame Veuve Croche. J'aimerais croire que vous lui faciliterez les choses, commissaire. En quoi faisant ? En lui donnant des tuyaux ? Je crains que vous ne teniez pas l'article. Voyez-vous ça ? Eh bien, moi, je croyais que vous n'auriez pas eu à prendre la peine de venir jusqu'ici. À ça, j'aurais cru que, dans l' religieux silence de votre cabinet, et par la seule puissance de votre raisonnement, vous sauriez déjà qui a tué, comment et pourquoi. Vous me décevez, Vance. Ravis de vous être agréable pour une fois. Peut-être voulez-vous faire le tour du propriétaire ? Alors, par ici. Vivez le guide. Voilà mon petit champ. Et voilà le cabinet de consultation. Derrière, la chambre à coucher avec réchaud pour préparer le friski. Et donc, comment trouvez-vous la tapisserie ? Là, personnellement, je n'ai pas encore pu déterminer si ces fleurs étaient des myosotis ou des cinéraires. Jamais vu de chèvre-feuille ? Oh, quand je vous disais, Piaty, qu'on ne pouvait rien lui cacher ! Hé, ça, c'est le lit. Oui. Lit à deux places, avec Hédredon duvet et Bouillotte au pied. Regardez, la Bouillotte est toujours là. Et au mur, reproduction chromolithographique de Sainte-Cécile de Carlo Dulci. Calendrier prime d'une compagnie d'assurance. Sur le riz chaud ? Et une cafetière. C'est ici que... Non, c'est à côté, dans le cabinet de consultation. Vous n'êtes pas marrant, Piaty. Pourquoi ? Il fallait lui laisser deviner. Hé, joli décor, un beau désordre, il a fait ça. Le meurtrier ? Lui et nous, on l'a un peu aidé, après coup. Oh, je me disais aussi. Un stylo sans capuchon, de l'encre sans encrier. À propos, si l'on en croit les journaux, feu germain, croche, je devais connaître plus ou moins intimement son meurtrier. L'enquête l'a-t-elle confirmée ? Bon, forcément, c'est nous qui avons affranchi les journalistes. Hé, vous voyez, c'est rond. On a trouvé sur le bureau deux verres encore poisseux et une bouteille d'anisette, vainement confiée au labo. Le meurtrier n'a pu pénétrer dans cet appartement que si la victime, lui, a elle-même ouvert la porte, donnant sur la rue, toujours fermé à clé au verrou après le dîner. Il n'y a pas de pipette. Ce qui était un bonheur pour croche, mais a été un malheur pour nous. Au total, vous vous voyez, accueillant un kidant vers les dix heures du soir, un type que vous ne connaîtriez ni d'Ève ni d'Adam, et le laissant vous tenir la jambe le temps de fumer un cigare ? Passionnant, commissaire. Comment cet oncle meurtrier a eu le temps de fumer un cigare ? C'est bien simple. On a retrouvé un mégot dans le cendrier et le dénommé croche était pas fumeur. Qu'est-ce qui prouve que le visiteur n'a pas simplement achevé un cigare fumé au trois quarts ? Une rage, vous ennuyez, le commissaire. Mais du tout, du tout, mais je dirais même au contraire. Ça, on a beau être des officiels, il nous arrive parfois de deviner l'âge du capitaine. Oui, oui. Enfin, un de mes hommes m'a découvert dans le vestibule un mégot en tout point semblable à celui qui contenait le cendrier. Total. Le meurtrier étant entré dans la maison un trognon de cigare au bec, l'a jeté avant de prendre l'ascenseur. Mais l'ascenseur ne fonctionne pas. Oui, non pas, disons, avant de s'appuyer les quatre étages, quoi. Puis il a allumé un nouveau zéplin pendant son entrevue avec la victime, celui dont on a retrouvé les restes dans le cendrier. Admirable, cher l'homme. Où il a eu le temps, pendant cet entrevue de fumée de zéplin, et vous avez retrouvé dans le vestibule le bout du second, tombé de ses lèvres comme il sortait. Où le locataire d'un autre étage partage les goûts du criminel et le mégot découvert au pied de l'escalier, pardon, de l'ascenseur, a été jeté là par lui. Ou quelques garnements passant devant la porte ouverte à trouver plaisant de projeter par l'entrebâillement les restes d'un havane traînant sur le trottoir. Une question, commissaire. Oui. Êtes-vous seulement capable de distinguer l'ascense d'un trichinopoli, légère et claire, de celle lourde et huileuse de la flore de Kepel ? Non. Non. Alors, n'identifiez pas de cigare sur de simples présomptions. Vous pourriez en recevoir à la cendre sur le nez. Je suis payé pour le savoir. Mon père en vendait. Ah, tiens, je croyais qu'il fabriquait des soldats de plomb. Eh, non, n'empêche pas l'autre. Admettons que le meurtrier appartienne, de près ou de loin, à l'entourage de la victime. Pourquoi aurait-il tué ? Pour voler. Oh, sûrement pas. Sûrement pas. On a retrouvé sur le Maccabée une toquante en or et un portefeuille bourré de fafio. Vous avez compris, mon ange. Traduisez cadavre, montre et billet de banque. La police lit trop de ceris noire. Alors quoi au total ? Crime passionnel, vengeance ? Oh, vous charriez. Croche avait passé la soixantaine. Ben, il allait même compter bientôt dix ans de plus. Effaçant sa bourgeoise, partie poignière, et nous vous y avons renvoyé, histoire d'avoir les coups des franches. À peine restait-il au vieux, comme l'a prouvé l'examen de sa correspondance, deux ou trois parents, trop éloignés pour être qualifiés de proches, et qui lui donnaient de leurs nouvelles dans les trente-six du mois. Nous avons cuisiné sa femme de ménage, ses voisins et ses fournisseurs, et tous, ainsi que Mme Croche, sont unanimes à déclarer qu'ils ne recevaient d'autres visites que celles des gogos venant lui exhiber leurs mains, dans l'espoir d'apprendre qu'ils seraient un jour pourrioses ou vivraient jusqu'à cent un an. Piaty, regardez ces empreintes encadrées noires sur blanc. Les gogos, M. Torox d'Ixit, qui ont apposé leurs mains sur ces feuilles de papier, sont tous trépassés à l'heure qu'il est. Mains de Mme de Dieu, décès prédit pour octobre 1933, survenu en novembre 1933. Mains de M. Parrain, non, Paran, blessure à la tête prédite pour mai quarante, tuée pendant l'Exode en mai 1940. Mains de Georges Philippi, féminel, qui, le 2 juin 1951 à Toulon, assassina sa femme et sa belle-sœur et fit fondre leurs cadavres d'ambre dans l'acide sulfurique. Condamnation à mort prévue pour 1952. Ligne de chance terminant par une étoile sous le médius. Exécutée en janvier 1953. J'en ai froid dans le dos. Puisque nous parlons d'empreintes, je ne suppose pas que le meurtrier en a laissé derrière lui ? Aucune. Ou il portait des gants, ou il a tout essuyé à en émettre. Un type qui ne doit pas en être à son coup d'essai, si vous voulez mon avis. Et qui tue, j'imagine, pour le seul plaisir de tuer. Pourquoi pas ? Ce ne serait pas la première fois. D'accord, ni la dernière. J'avoue néanmoins que son choix en ce cas me laissait perplexe. Tuer un chiroscope. Ah, je tuerais plutôt mon percepteur en contribution, ou alors... Ça va, Avens. Pas de personnalité, hein ? J'étais un coup d'œil là-dessus, Piaty. Oui ? L'ami Croche écrivait des romans populaires à ses moments perdus. Le labyrinthe aux squelettes, L'estocade secrète, La pagode infernale, Viacre fantôme. Et en jugé par ses différents pseudonymes, Il était tout à la fois à lui seul, M. Tarkin de Grandchamp, M. Yvon d'Ivlise, Et madame, Héloïne porte l'ange de Veneuil, Eh ben, Qui aurait jamais cru qu'une telle débauche de particules Fût nécessaire pour toucher les masses. C'est sûrement ça qui lui aura valu les palmes. J'avoue que je n'y avais pas pensé. Votre main, commissaire. Pourquoi fait ? J'ai ici un petit bouquin assez instructif, Et j'aimerais m'assurer que je n'ai pas porté de jugement erroné sur votre compte. C'est bien ce que je pensais. Les trois tests de l'espace compris entre vos lignes cordiales et cérébrales Révèlent un certain manque de souffle Et des dispositions congestives Confirmées par cette grand ile Gravées au pli de flexion du pouce. Mais dis donc ! Attendez, je n'ai pas fini. Bébé, vous avez dû souffrir d'entérite grave. Et je ne jurerai pas que vous en soyez tout à fait guéri. Non. Votre index à phalange est aplatie, traduit de l'insuffisance hépatique. Insuffisance comment ? Disons une propension naturelle à la mauvaise humeur. Vos souris sont molles. Les souris ? Ou vous voyez des souris ? Mais là, entre le pouce et l'index. Simple terme technique. Je disais donc, vos souris sont molles et ces stris révèlent d'une part une disposition à l'asialie. Asialie ? Difficulté d'élocution, si vous voulez. D'autre part, un mauvais fonctionnement rénal est la probabilité d'un excès du raie sanguine. En deux mots, vous êtes le type même, pituitaire, hyposexuel et hypogénital de tendance hyposurénale. Répétez ça ! Je ne crois pas que je pourrais. Ah, j'oubliais. Vous avez l'âme concupiscible. Je ne sais pas ce qui me retient du... Allez, allez, rendez-moi ça. Quoi ça ? Ma main ! Et moi, M. Vence, regardez vite, suis-je venusienne, mercurienne ou quoi ? Je pourrais peut-être vous le dire si vous ôtiez vos corps. Vous ne lui direz rien du tout ! Oh, mais qu'est-ce que vous croyez ? Que je suis ici à seule fin de vous permettre de jouer l'épitonis et d'éviter des arneries ? Il y a deux choses l'une. Où l'affaire vous dépasse et vous n'avez qu'à mettre les pouces ? Où vous vous imaginez pouvoir la résoudre et je vous serai obligé d'activer... Attention, état congestif, commissaire. Et prenez encore le temps d'écouter ceci. Ce genre de précision individuelle amuse généralement les auditeurs. Un doigt, le pouce révèle à lui seul la valeur morale du sujet permettant de jouer tout à la fois cœur, âme et cerveau. Impossible d'établir un surdiagnostic sans tenir compte de son aspect. Ainsi, le pouce long signifie énergie de l'âme, ténacité. Le pouce court, indécision, esprit d'imitation, abouli. Le pouce raide, volonté intermittente, caprice. Le pouce carré, sens pratique. Le pouce ambille, violents accès de colère pouvant aller jusqu'à la cruauté et au crime. Le pouce de... Oui, celui de notre assassin, probablement. Le pouce pointu, enthousiasme facile, manque de réflexion. Étrois et mince, souplesse de caractère, faible santé. Spatulé, persévérance entêtement, conique. Caractère accommodant. Reste le pouce à taille ainsi appelé parce que la phalange plus mince que la phalangette donne aux doigts l'apparence d'un buste de femme. C'est le pouce du génie, du mérite et de l'originalité. Hé, notre pouce a tout trois, cela va être toi. Nous ne sommes pas trois, mais quatre. Ah, vous me faites bien de me le rappeler. Je l'avais oublié. Dites-le, Vence, votre bouquin vous a-t-il appris comment on obtient ces machins-là ? Quels machins ? Ah, ces empreintes encadrées. Oui. Pourquoi ? Vous les trouvez décoratives ? Le moyen le plus simple est de se passer la main dans les cheveux, dans votre cas particulier, piatti sur le crâne, puis d'en apposer fortement la paume sur une feuille de papier lisse. Pour révéler et fixer l'empreinte ainsi obtenue, se poudre-la d'une pincée de bioxyde de cuivre ou de bioxyde de manganèse pulvérisé. Tel est du moins le conseil que Croche donnait à ceux de ses clients qui désiraient une consultation par correspondre. Et si nous partions ? C'est à peine si vous avez jeté un coup d'œil sur le papier du mort. Vous n'avez pas interrogé le moindre témoin ? Peu importe. Nous n'avons que trop abusé de l'obligence du commissaire. Autrement dit, vous êtes collé. Je ne crois pas. Je dirais même que j'ai maintenant autant d'atouts que vous. Autant d'atouts ? Voilà qui vous fait une belle jambe. Ah, voyons, commissaire. Nous sommes à deux dans le jeu. Vous ne me direz pas que vous ne soupçonnez pas depuis longtemps la vérité. Je ne soupçonne rien du tout. Et vous le savez fort bien. Comment voudriez-vous d'ailleurs ? Croche n'avait pas d'ennemis. On ne lui a rien volé. Il n'a pas de passé. Sa femme est innocente, son meurtrier, a pas laissé la moindre trace capable de l'identifier. Alors ? Hein ? On ne sait même pas encore pourquoi il a été tué. Ah, quant à cela, je peux vous le dire, commissaire. Quoi ? Et tout de suite. Croche a été tué parce qu'il est ékyroscope. Oh, je... Venez, mon homme. Je crois que le commissaire est sur le point de s'abandonner à son naturel, pituitaire, hyposexuel, hypogénital. Venez, venez, venez. C'est pas vrai, patron. Vous avez eu le temps de vous faire une opinion. Eh si. Je n'ignore plus qu'une chose, l'identité de l'assassin. Mais j'ai bon espoir de le découvrir avant demain. Oh, avant demain ? C'est pas sérieux. Tout ce qu'il y a de sérieux. Est-ce que vous avez dit au commissaire, en partant, c'était sérieux aussi ? Que Croche avait été assassiné parce qu'il était ékyroscope ? Absolument. Oh, alors laissez-moi deviner. Le meurtrier est un client mécontent. Un client qui Croche a prédit quelque chose qui n'est pas arrivé. Ben... Non. Ah, ce n'est pas ça. Le contraire, peut-être. Il a prédit la mort de quelqu'un. Cette mort est survenue. Et c'est un mari ou un amant désespéré qui s'est vengé, l'entenant pour responsable. Hein ? C'est ça, j'ai mis l'oie dessus ? Non, mon ange. C'est à la fois beaucoup plus simple et plus compliqué. Mais le mobile, monsieur Vance, le mobile. Si ce n'est ni l'intérêt, ni la vengeance, ni... Je ne vois pas ce qui reste comme mobile. Il en reste un pourtant. Le plus puissant de tous. Le plus puissant de... Vous n'allez tout de même pas dire que c'est l'amour ? Ni l'amour, ni la haine. Dans la gamme des émotions humaines, il existe le plus puissant d'un corps. Et voilà, mon ange. Mission terminée. Retour à la base de départ. Aume suite, Aume. Qu'on est bien chez soi. Mais il est bientôt huit heures. Et alors ? Vous avez encore besoin de moi ? Plus que jamais et pour un bon moment. Ah, jusqu'à quand ? Probablement jusqu'à demain matin. Otez votre robe et passez un peignoir. Oh, monsieur Vance, vous voulez que... Oui, vous serez plus à l'aise. Pour... Pour quoi faire ? Pour m'aider à relire les journaux de ces trois dernières semaines. Ah ? Je ne suis pas une pitoniste, belle amie. Et comme il me manque encore une petite information, il faut bien que je la cherche là où elle doit se trouver. Dans cette bonne vieille presse quotidienne où, Dieu merci, on trouve encore des faits divers plus instructifs que les comptes rendus du Parlement, n'est-ce pas ? Bien sûr, monsieur Vance. Alors, au travail, mon ange. Préparons la visite que j'ai bien l'intention de faire demain à ce bon vieux palais de justice. Vous désirez, monsieur ? Le cabinet du juge Milhomme, s'il vous plaît. Vous montez au premier étage. Vous prenez le premier couloir à main droite, le couloir B, puis le deuxième à main gauche, le couloir F, puis... Je vous remercie, sergent. Gardez vos couloirs pour la soirée. Je ne comprends pas. Quand vous m'avez dit que vous aviez rendez-vous avec le juge d'instruction, je croyais que c'était avec le juge Mandrin, celui qui instruit l'affaire Croche. Non, celui-là, nous le verrons après, si Dieu veut. Ah, le cabinet du juge Milhomme, s'il vous plaît. C'est ici. Vous avez une convocation ? À rendez-vous. Entrez. Monsieur le juge Milhomme, monsieur Vence, mademoiselle Nassau, ma secrétaire, je vous écoute. Si je ne fais pas erreur, vous êtes bien le magistrat chargé d'instruire l'affaire de l'Institut psychiatrique Foudre, et de découvrir donc le meurtrier d'une de ses pensionnaires, madame Lheureux, étranglée par un inconnu il y a une dizaine de jours. C'est bien moi. Nous n'avons échangé que quelques mots par téléphone. Avant de vous exposer l'objet de ma visite, consentiriez-vous à me dire où en est, grosso modo, votre enquête ? Je n'ai pas à vous répondre. Sans doute, sans doute. Croyez pourtant bien que je ne me serais pas permis de vous poser une telle question sans motif grave. Je ne pense pas me tromper en avançant que vous avez perdu tout espoir d'arrêter le meurtrier. Cela me regarde. Assurément. Mais nous touchons là à l'objet même de ma visite. Je ne vous ai posé une telle question que parce que je suis précisément en mesure de vous révéler l'identité de ce meurtrier. Faisons le point. Auriez-vous, à quelques titres que j'ignore, participé de près ou de loin à l'enquête régulièrement ouverte par mes soins ? Non. Peut-être intervenez-vous à la demande de la famille L'Heureux ou de l'un ou l'autre intéressé ? Et non plus. J'imagine que vous avez dû avoir l'occasion d'examiner les lieux du crime ? Non. Vous avez peut-être entrepris une enquête personnelle et, signalons-le en passant, extra-légale ? Non. Vous ne connaissez par conséquent de l'affaire que ce qu'en a publié la presse ? Je n'oserais même pas le prétendre sans exagération, car j'ignorais tout de cette affaire jusqu'à hier soir, onze heures. Ce que j'en ai alors appris se résume dans le fait brutal. Mme L'Heureux, aimable veuve de 40 ans, soignée par le docteur Foudre pour l'hypermanie chronique, a été étranglée il y a dix jours par un inconnu dans le fond du parc entourant l'Institut. Poursuivi par son meurtrier, elle a cherché à se réfugier dans un petit chalet... Je vais poursuivre, mon temps est compté. Mais votre impuissance à vous justifier, rien de ce que vous pourriez me dire ne saurait intéresser la justice. J'ajouterai pour être complet que le commissaire Torox, interrogé par moi à votre sujet, sort d'ici. Ah. Je n'en entendais pas moins de vous, monsieur le juge. Mes compliments au commissaire. Venez-là, avant qu'on songe à nous appliquer le troisième degré... Le soir dernier ! Marrant ce papier, un détective privé qui est conduit par le juge d'instruction à qui il apportait la solution d'une énigme. Mauvais pour le juge, si le type ne se rend pas. Oh, dis chérie, écoute ça. Monsieur Vence dit-il vrai. Il prétend pouvoir identifier le meurtrier de Madame Lheureux, la justice refuse de l'entendre. Oh, ben ça alors. Mon dieu, monsieur le juge, pour tout dire, je crains que vous vous soyez montré un peu intransigeant. Supposons que cet homme dise vrai. Supposons... Je regrette, c'est mon dernier mot. D'ailleurs, nous n'avons pas le choix. De quoi voudriez-vous l'inculper ? Vous traitez un magistrat ? Et pour le coup, nous aurions bonne mine. Que diable voulez-vous que je réponde en cas d'interpellation ? Bien, monsieur le préfet. Très bien, monsieur le préfet, oui. J'en tiendrai compte, monsieur le préfet. Comptez sur moi, monsieur le préfet. Crénon, il ne manquait que ça. Le soir dernier. Oh, dit-on, t'as vu ça ? Le temps presse, déclare monsieur Vence. Si le meurtrier de Madame Lheureux échappe au châtiment, la justice en portera l'entière responsabilité. Oh, ben tu parles. Refusez de boucler un assassin qu'on vous apporte sur un plateau, fouet de cynoc. Le soir dernier ! Allô ? Oui ? Certainement, un instant. Pour vous, monsieur Vence, de la part du cabinet du ministre. Je crois que nous sommes au complet, monsieur le préfet. Parfait. Nous vous écousons, monsieur Vence. Soyez vrai. Grâce à mon ami Piatti, si présent, et à la demande de madame Veuf Croche, je me livrais il y a trois jours, en présence du commissaire Torox, à une enquête personnelle sur le meurtre de Germain Croche. Chacun sait aujourd'hui que les mobiles habituels, intérêts, jalousie, vengeance, sont impuissants à expliquer ce crime. En quittant l'appartement de la victime, je suggérais au commissaire que Germain Croche avait dû être assassiné parce qu'il était kylonscope. On dirait une boutade. En réalité, voici ce qui m'a amené à cette conclusion. Parmi les papiers du mort figurait un registre et un mémorandum converti en livre d'adresse auquel il manquait une page. Une page arrachée précipitamment et groupant des noms, commençant par la lettre D. Je comparais les pages manquantes et obtais la certitude que cette double détérioration avait pour but de faire disparaître un nom commençant par D-E ou D-I. L'instant d'après, je découvrais des chemises bourrées d'empreintes kiroscopiques numérotées et portant le nom de leur propriétaire. Or, là aussi, une main mystérieuse était passée, supprimant de la chemise C-D la fiche numéro 104. J'examinai la 103e et la 105e. Pas de doute, le nom manquant commençait bien par D-I-S, à en juger par les annotations figurant sur les empreintes voisies. Que conclure de cette triple suppression que le vol, un vol de nature très spécial, était en dépit des premières apparences le mobile du crime ? Mais en ce cas, le meurtrier aurait agi plus sagement en emportant le répertoire et la collection de fiches. Mettez-vous dans la peau du meurtrier. Il lui répugnait peut-être de s'éloigner des lieux du crime, chargé comme un mulet, un faux pas, un bruit insolite, une défaillante subite ont pu le forcer à précipiter sa fuite. Peut-être s'est-il dit aussi que la police parachèverait le désordre qu'il n'avait fait qu'amorcer. Mais comment avez-vous réussi à compléter son nom ? Et quel rapport tout ceci a-t-il avec l'affaire L'Heureux ? J'y arrive. Feu Germain Croche s'était plu à faire encadrer les empreintes de ses clients où il avait lu un arrêt de mort. Et le meurtrier ne pouvait se douter que les siennes étaient appelées à y prendre place. En lisant machinalement les noms de ses condamnés, je tombai sur l'empreinte d'un certain Disterre portant le numéro 104, né le 20 de février 1918, décès prévu pour octobre 53. Évidemment, tandis qu'il s'acharnait à expurger registres et fichiers, Disterre ne pouvait se douter qu'un double de ses empreintes en ait le mur en face de lui. Admettons. Admettons que ces déprédations inutiles vous aient fourni le nom du meurtrier. « Quel mobile assez puissant a pu déterminer votre Disterre à récupérer l'empreinte de ses mains au prix d'un meurtre ? » « Ah oui, le mobile ! » Mais la peur, monsieur le ministre. Et je m'imaginais que vous l'auriez déjà compris. De telles empreintes valent des empreintes dactyloscopiques. En un mot, Disterre était obligé de faire taire Germain Croche pour toujours et de lui reprendre ses empreintes digitales parce qu'il les avait laissées lui-même ailleurs. Ailleurs ? Eh oui. Et dans un endroit où leur présence mettait sa liberté, sa vie même en danger. Sur la porte vitrée du petit pavillon situé dans le parc de l'Institut Foudre. « Exactement. En quittant l'appartement de Feu Germain Croche, j'avais acquis la certitude que le meurtre du kiroscope était la conséquence inattendue d'un crime antérieur. Restait à savoir lequel, et c'est pourquoi j'ai passé la nuit à relire de vieux journaux. Je tombais sur le récit du meurtre de Madame Lerue. La victime s'était enfuie au fond du parc, poursuivie par son meurtrier, vous en souvenez. Et sur le point d'être rejointe, Madame Lerue avait cherché à se réfugier dans un petit pavillon situé au fond du parc et avait tenté de s'y enfermer. Rappelez-vous. Laisse-moi ! Va-t'en ! Le meurtrier par malheur avait déjà rejoint sa victime, l'avait saisi à la gorge. Rappelez-vous. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Rappelez-vous. Au secours. Au secours. Gasse ! Disterre, à ce moment, n'oubliait qu'une chose. C'est que, tout en luttant avec sa victime, et pour l'empêcher de s'enfermer dans le pavillon, il avait appuyé une main sur la porte de l'Itraie, il laissante une empreinte. Des reporters à la photographière, elle fut publiée par les journaux. Croche, qui en détenait le double, aurait pu parler. Je tenais mon homme. Naturellement, ce qui était vrai avant-hier ne l'est plus aujourd'hui. Disterre, s'il a pris mes avis au sérieux, doit être loin à l'heure qu'il est. Sous-titrage Société Radio-Canada Poussez-vous un peu là ? Mais oui, M. Benson. Étrange caprice du sort, n'est-il pas vrai, mon ange ? Le jour où Dysdair a la trouvée croche pour la première fois, il ne pouvait évidemment se douter que cette innocente visite le conduirait au terme de toute expérience humaine. Songez-y, s'il ne s'était pas inquiété de son avenir, qu'il lui aurait importé, cinq ans plus tard, la découverte de ses empreintes. Il n'avait jamais été condamné. La police, par conséquent, n'aurait pu procéder à une confrontation. Rien ne semblait le relier à Mme Lheureux. Il n'aurait pas été entraîné à commettre un second crime. Savez-vous ce que je me demande ? Non, M. Benson. Je me demande si Feu Germain accroche jamais lu la date de sa propre mort dans sa propre main. You too, becce. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.